Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'évolution. Je vais prendre quelques minutes pour tenter de vous expliquer dans mes mots qu'est-ce qu'on entend par évolution dans le monde du vivant. Donc, pour se mettre dans le bain, en fait, je veux vous donner un petit référent. Vous le savez, lorsqu'on regarde ses parents, souvent, on se rend compte qu'on leur ressemble un petit peu. Et si on a des frères et sœurs, bien, ils peuvent ressembler aussi à vos parents, mais d'une autre façon, donc, on a comme une intuition que les gènes, en fait, les traits physiques, entre autres, se transmettent de génération en génération et ça se mélange. C'est jamais intégralement ou à l'identique à nos propres parents. Donc, on a des mélanges qui donnent des résultats toujours différents, enfant après enfant. Donc, on part de là, mais là, on va l'appliquer, dans le fond, à tous les individus de tout le monde du vivant, pratiquement, pour mettre un peu de précision là-dedans. Si je prends, par exemple, des insectes, je vous mets deux insectes juste là, de la même façon, s'ils ont des enfants, bien, ça va être des enfants petits, gros, de toutes les couleurs. Ils ne seront pas tous identiques, bien entendu. Et dans un environnement donné, les individus qui ont la couleur de l'environnement, par exemple, si je rajoute là une prédation, bien, ils vont davantage se camoufler et ne seront pas mangés par un prédateur. C'est donc un avantage pour ce phénomène-là, donc, d'avoir un avantage et de rester en vie. C'est ce qu'on va appeler la sélection naturelle. Donc, si je mets, par exemple, un environnement qui est plutôt vert, j'ai des individus de toutes les couleurs, ceux qui sont plutôt verts vont avoir tendance à survivre, tandis que les autres, bien, ils vont se faire manger parce qu'ils vont se faire repérer. Et si on change totalement l'environnement, ça ne sera pas du tout les mêmes individus qui vont avoir cet avantage-là. Donc, ça dépend vraiment de l'environnement. Ce processus-là, je le rappelle, ça s'appelle la sélection naturelle. Il y en a un autre processus très, très semblable, mais quand c'est nous qui le faisons, on appelle ça la sélection artificielle. Donc, le meilleur exemple, c'est avec l'agriculture. Lorsqu'on plante, par exemple, un légume qui nous intéresse, ils vont faire des petites graines, on va vouloir ressemer pour l'année suivante. Bien, ça ne sert à rien de prendre le petit plant tout petit, on va prendre le plant qui ressemble un peu plus à ce qu'on souhaite avoir comme légume, souvent le plus gros, le plus dodu, le plus goûtu, ou celui qui a la couleur qu'on souhaite. Et c'est ces graines-là qu'on va replanter l'année suivante pour faire la même chose l'année suivante, et ainsi de suite, et on va se retrouver avec un légume qui ne ressemble pas du tout à son ancêtre de base. Et on a un bel exemple, juste ici, devant vos yeux, là. Tous les légumes que vous voyez là, c'est-à-dire en passant du chou-fleur, du kale, du chou rouge, du chou de Bruxelles, et du brocoli, ils sont tous des descendants d'un légume sauvage qu'on appelle la moutarde sauvage. Et donc, c'est juste par un processus de sélection que nous, on a fait, les êtres humains, sélection artificielle, en disant, je vais prendre le plant qui est un peu plus blanc, parce que ça m'intéresse, sa saveur, sa couleur, et je vais réensemencer seulement les plants les plus blancs, etc. Et on va se retrouver avec des nouveaux, en fait, pratiquement des nouvelles espèces. Ça se passe au gré, ou en fait, au fil des générations, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc, je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 57. On va commencer, comme à l'habitude, avec une définition. Vous avez un petit temps cadré, hein. Et le mot-clé, hein, c'est un processus extrêmement lent, hein. Surtout lorsqu'on a très peu de descendants et que ça prend beaucoup de temps avant d'en avoir. Par exemple, chez l'être humain, hein, 25 ans parfois. Vous avez juste une image juste au-dessus de moi, là, aussi, là, qui nous... Souvent, quand on pense à l'évolution, puis on tape ça sur Internet, on va trouver cette image qui est totalement fausse. Donc, ce n'est pas ça, l'évolution. On va essayer de comprendre jusqu'où porte, justement, le processus évolutif. Pourquoi c'est pas ça, hein. Si on pense que l'homme descend du singe, pourquoi c'est pas vrai? Hein, il faudrait plutôt voir le processus évolutif s'appliquant à vraiment tout, tout, tout les espèces. Toutes les espèces, pardon. Tout le vivant, en fait, subit des pressions, subit de la sélection. Et donc, pour corriger, si on veut, le petit schéma juste là, hein, on serait beaucoup plus proche de la vérité si on avait quelque chose qui ressemblerait à ceci juste là. Donc, toutes les espèces, que ce soit le chimpanzé, l'oranoutan, le gorille, ils sont tous issus d'un résultat de l'évolution les concernant. Et selon la théorie, hein, on aurait des ancêtres communs avec, entre autres, tous les primates, bien, ça va aller vraiment, vraiment plus loin. Pour le moment, là, on reste là, on comprend juste que les individus finissent par changer. Et pas l'individu en tant que tel, plutôt, mais les descendants des individus ne sont jamais identiques. Donc, l'espèce finit par changer. Et on se retrouve avec des espèces totalement variées ensuite. Pour le détailler, maintenant, on va le découper ou le découpler en cinq étapes bien précises qui sont généralement à mettre dans l'ordre que je vous les présente. Je le fais avec un exemple avec des petits lapins que vous avez là. Donc, un peu comme les êtres humains, bien, là, on a des lapins avec des pelages de différentes couleurs. Donc, qu'est-ce qui va déclencher le processus évolutif? Bien, c'est un changement dans le milieu ou dans l'environnement. Ça arrive parfois, il y a un volcan qui explose, il y a un tremblement de terre, il se met à faire froid, il se met à pleuvoir. Donc, un changement, qu'est-ce que ça fait? Bien, là, je vous en mets un juste là. Donc, si, par exemple, les conditions devenaient hivernales, bien, forcément, on a les mêmes lapins, mais dans un nouvel environnement. Et puisque c'était un préalable, puisque les individus ne sont pas tous identiques, bien, lorsqu'il y aura la sélection, donc, si on veut rajouter le processus de sélection naturelle, ça se produit tout le temps. Là, je prends le lapin, donc on va y rajouter un prédateur. Si je rajoute le loup, par exemple, bien, vous vous doutez qu'il va davantage capturer des lièvres qui se démarquent dans l'environnement. Donc, les lièvres foncées risquent d'un peu avoir moins de chances de se reproduire, puisque chacun des individus engendre des descendants qui leur rassemblent un peu. On va se retrouver avec, bien, c'est ce que je note à l'étape numéro 4, vous pouvez noter que les caractères sont héréditaires. Donc, les lapins blancs ont plus de chances d'enfanter des lapins blancs. Et on va se retrouver avec une nouvelle population dans un environnement qui est tout à fait adapté, qui n'est pas 100% identique, mais beaucoup plus adapté. On aurait, par exemple, le lièvre arctique, qui est de pelage très, très pâle. Et ce n'est pas étonnant, c'est l'environnement qui a exercé, dans le fond, des pressions favorables à certains individus qui avaient le pelage plus pâle. Donc, on a plein d'exemples impressionnants dans la nature. Vous avez ici une chenille qui ressemble à un serpent. Et c'est un pur hasard. Si on a une chenille qui, par exemple, naît avec des tâches qui ressemblent à des yeux de serpent, et que ça l'effraie davantage ses prédateurs, bien, ça va lui donner plus de chances de se reproduire. Et l'ensemble de ces petits risquent d'avoir ces mêmes tâches-là qui vont l'avantager. Et on va avoir des espèces nouvelles. Là, ici, on a une belle chenille qui ressemble à un serpent. On a d'autres adaptations possibles. Parfois, des fois, c'est dans le comportement. Vous avez une belle image juste ici que j'ai moi-même prise. Et vous remarquez que le comportement de l'oiseau, le mâle ici et la femelle un peu plus haut, ils circulent à un endroit où est-ce que le camouflage les avantage. Donc, la femelle, si on veut, sans le savoir, elle marche le long de la neige mélangée avec la roche parce que c'est là qu'elle est mieux camouflée. Le mâle, lui, marche sur la neige. Bien, dans tous les cas, c'est pour passer inaperçu auprès des prédateurs. Donc, c'est un comportement qui a été favorisé ou favorable pour les individus qui l'avaient. Et donc, il y avait plus de chances d'enfanter et d'avoir à leur tour des individus qui leur ressemblent, qui ont les mêmes comportements, etc. Donc, il faut comprendre que ce dont on a l'air, c'est même comme ça aussi pour tous les espèces vivantes, c'est écrit dans l'ADN. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc, on a quatre lettres dans l'ADN chez tout le vivant. Donc, ici, vous avez quatre couleurs. Donc, ça un peu, ça symbolise les lettres des protéines installées dans l'ADN de chacune de vos cellules. Puis, il s'agit d'un seul changement. Là, je viens de changer juste une paire. Par exemple, ça peut engendrer un caractère totalement nouveau. Par exemple, les yeux bleus au lieu des yeux bruns. Si on change d'autres barreaux, si on veut, dans la double hélice de l'ADN, bien, ça peut engendrer des cheveux frisés, plus foncés, etc. Et vraiment, toutes les variantes possibles, en fait, sont encodées dans nos cellules. Et c'est la même chose pour tout le vivant. C'est sur la même base. Si on change, on va se retrouver avec un chimpanzé, un oiseau, des fleurs, un champignon, etc. Et toutes les sortes de fleurs, toutes les sortes d'arbres, etc., c'est tout encodé. Et là, pour qu'on comprenne bien l'évolution, il faut comprendre que des petits changements, ça peut se produire parfois aléatoirement par pur hasard. On appelle ça des mutations. Et parfois, c'est juste parce que lorsqu'on a des individus sexués, on va en reparler dans une autre capsule, c'est qu'on mélange les gènes entre autres vous. On mélange les gènes de papa, maman. Forcément, ça ne donne jamais la même chose. On n'est pas identique à nos parents. Dans un environnement donné, ici, je vous mets des fleurs de différentes couleurs. Et là, vous avez les fameux barreaux d'ADN qui changent pour les deux raisons que je viens de vous donner, entre autres. Et si on rajoute une prédation, un prédateur, vous vous en doutez, il y a des individus. Dans ce cas-ci, les fleurs qui sont plus vertes vont davantage survivre. Et si on schématise la population de fleurs, on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir vraiment plus de fleurs vertes que d'autres couleurs, etc. Dans cet environnement-là, bien entendu, et pas les autres. Parce que dans un autre environnement, ça serait totalement d'autres choses. Ça, c'est un processus de sélection naturelle. Donc, je termine en vous montrant une vidéo que j'aime beaucoup, qui explicite toute l'évolution en quelques secondes. Donc, on a une espèce donnée totalement farfelue, mais vous comprenez que les individus ne sont pas identiques à leurs parents. Donc, ça résume un peu ce dont on vient de parler. On rajoute un prédateur, il y a une sélection qui se fait. Les individus qui sont le mieux cachés survivent. C'est eux qui peuvent avoir des enfants à leur tour. Donc, c'est toujours, la pression du milieu est toujours là. L'avantage sélectif est toujours là. Et lorsque le milieu change, bien, ce ne sont plus les mêmes individus qui sont avantagés. Il y a une nouvelle sélection naturelle. Et il y a des nouveaux individus qui sont adaptés au nouvel environnement. Donc, si on fait un récapitulatif de l'ensemble de ce qu'on vient de se dire, vous devrez être capable de décrire les étapes de l'évolution du vivant. Donc, si vous êtes capable de, dans vos mots, dire que les individus engendrent des individus pas toujours identiques, que dans un environnement donné, il y a des individus qui sont plutôt avantagés par rapport à d'autres, c'est eux qui vont, à leur tour, pouvoir faire des bébés. Donc, on va se retrouver avec une espèce qui, tranquillement, pas vite, va être totalement adaptée à son environnement. Et l'autre chose que vous devriez être capable de me faire, c'est d'expliquer le processus de sélection naturelle. Prenez l'exemple de la prédation. C'est le plus facile. Donc, on rajoute un prédateur. Il voit davantage ceux qui se démarquent. Et c'est une bonne façon de le comprendre. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !